Musique Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leur chef, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de l'Istre et de Derbée, et dans leurs territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à l'Istre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond. Il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en Lycaonien. « Les dieux se sont faits pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Il donnait à Barnabé le nom de Zeus, et à Paul celui d'Hermès, puisqu'il était le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fut amené aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques, et tournez-vous vers le Dieu vivant, Lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. » Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles, pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariot, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Dieu de miséricorde, veuillez étendre votre divine protection sur votre créature qui souffre et se tourne vers vous pour retrouver la paix. Très Saint Trita, intercédez pour moi auprès de notre Sauveur. Aidez-moi à retrouver le calme et la sérénité dans les moments de découragement, de lassitude et de désespoir. Chassez de moi les idées sombres qui m'assaillent à toute heure du jour et de la nuit. Intercédez pour moi auprès de notre Père Tout-Puissant pour qu'il m'accorde la grâce de la confiance dans les événements à venir, la force et le calme dans les épreuves. Ô Saint Trita, votre vie toute entière a été un modèle d'abnégation et d'abandon heureux face aux difficultés rencontrées. Par votre grande bonté, aidez-moi à suivre votre chemin qui mène à la persévérance de la foi, même dans les malheurs qui me touchent et me font vaciller. Saint Trita, prédestiné à la gloire et avocate des causes désespérées, priez pour nous. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonnons-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Car c'est à toi Qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Jésus, Jésus, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada